Générique Bonjour, bienvenue au 10 minutes juridiques, votre bienvenu seule vidéo avec lequel un avocat l'on doit associer par VK. Comme tous les 15 jours, des brèves et un grand dossier qui dans quelques minutes sera les communes nouvelles. Mais tout de suite 15 brèves pour 15 jours. 1. La loi du 15 février proroge l'état d'urgence jusqu'au 1er juin avec des mesures complémentaires jusqu'au 31 décembre, ce qui prolonge d'autant jusqu'au 1er juin toute une série de règles, y compris celles sur la réunion des assemblées délibérantes. Quelques autres ajustements dont un report d'adoption des pactes de gouvernance à fin juin 2021 et correction d'un petit bug législatif antérieur, oui c'est bien tous les votes de refus du PLU entre octobre 2020 et le 30 juin 2021 qui seront pris en compte. Le cas est cher. 2. Confinement. Non, un maire n'a pas compétence pour réouvrir les musées en ces temps confinés. De même n'est-ce que dans des cas tout à fait exceptionnels et localisés, qu'un maire peut interdire temporairement les locations saisonnières dans sa commune. Souplesse en revanche du juge qui nous dit que, ok, les centres commerciaux de 20 000 m² et plus sont fermés pour cause de Covid, mais les commerces de ces centres, s'ils sont accessibles depuis la voie publique directement, eux ne sont pas concernés par cette fermeture. Publication aussi de la loi du 22 février qui reporte les élections départementales et régionales, donc mettez dans vos agendas les 13 et 20 juin comme étant les dates très probables, et voici quelques détails sur les ajustements en compte de campagne, procuration, etc. Sur le vote des personnes détenues, il y a une circulaire qui a été diffusée avec des obligations particulières pour les communes-chefs-lieux de département, et aussi un arrêté sur ce même sujet, mais aussi sur le vote avec le permis de conduire rose. Fonction publique maintenant. Une importance ordonnance sur les négociations et les accords collectifs, et une autre sur la protection sociale complémentaire. Il y a eu un décret aussi modifiant temporairement les modalités de calcul de capital d'essai, et puis un arrêt du Conseil d'État intéressant sur le fait que, d'une manière ou d'une autre, le Conseil d'État doit toujours motiver son avis, et un autre arrêt qui nous précise que la décision portant le nombre des heures supplémentaires de la débande horaire n'est pas réglementaire. Et puis un décret intéressant sur le complément de traitement de certains agents. Voici quelques détails. Arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de Cassation inquiétant sur le fait que même des réunions informelles sont bien prises en compte pour apprécier l'administration ou la surveillance d'une affaire au sens de la prise illégale d'intérêt. Ce n'est pas totalement nouveau, mais c'est quand même un arrêt inquiétant. 6. Responsabilité toujours en matière scolaire cette fois-ci. Ce n'est pas parce que l'on sait dispenser les premiers secours qu'il ne faut pas appeler le secours, sinon problème de responsabilité. Au environnement maintenant. Il y a eu une petite tempête dans un cours d'eau avec l'arrêt du Conseil d'État du 15 février. Un décret d'août 2019 avait été adopté sur le thème de la continuité écologique des cours d'eau. Nous en avions parlé ensemble. Un article de ce décret a été censuré. Il en résulte donc que l'administration est obligée d'étudier les dossiers, alors qu'auparavant, en dessous de certains seuils, elle pouvait s'en dispenser. A quelle échelle faut-il apprécier un projet pour voir s'il y a besoin ou pas d'une évolution environnementale ? Réponse par cet arrêt du Conseil d'État. Autre décision sur le fameux barrage de la retenue collinaire de Caussade. Oui, il y a bien illégalité à faire des retenues à fin d'irrigation qui ne seraient pas compatibles avec le SDAGE. Une affaire pénale est en cours sur ce même dossier. Charte de déontologie adoptée désormais sur les agences de l'eau, au journal officiel. Et puis maintenant, sur tout ce qui est mobilité voirie, le gouvernement a pris une ordonnance importante sur l'hydrogène, notamment l'hydrogène vert. On pourra s'en demander la commission. Ajustement du droit français pour tout ce qui est téléphérique, urbain ou de montagne. Nouvelles obligations environnementales pour les concessionnaires d'autoroutes, notamment pour les véhicules électriques. Véhicules électriques qui ont un nouveau système de financement qui peut profiter pour un certain nombre de grands axes, avec un arrêté du 15 février 2021. Et puis, avec retard, regarde ce qui est éprouvé par la LOM, le ministère en matière de free-floating a diffusé son cahier de recommandations que j'ai trouvé tout à fait bien fait. Aménagement et urbanisme. Est-ce que je peux faire une concession d'aménagement portée par une commune qui s'étendrait en fait à une route départementale ? Non, même si on est en zone à glorie, nous dit l'ACA de Paris. La cour de cassation répond de son côté à une question. Est-ce qu'une commune peut demander en justice la démolition d'une construction illégale alors que la commune n'a plus la compétence en matière de PLU ? Réponse souple de la cour de cassation. Un décret a été pris sur des subventions à l'amélioration des logements locatifs sociaux et puis un assez beau volet commande publique. Un nouveau formulaire de certificat d'accessibilité de créance. Un arrêt très intéressant et assez strict sur les conséquences d'un OS, d'un ordre de service qui serait tardif pour le démarrage des travaux. Et donc une publication de la version 2021 du guide du recensement économique de la commande publique. Mode d'emploi intéressant sur tout ce qui est projet sportif territoriaux de l'Agence nationale du sport. Baisse du plafond pour la formation des élus locaux en matière de DIF. Une circulaire intéressante que voici sur les changements de nom des communes. Et puis abordons ce fameux débat des fusions des régions justifiées, pas justifiées. En tout cas, ces fusions n'ont pas entraîné de vrais surcoûts. Il y a eu des phénomènes vertueux et d'autres qui l'ont été moins mais seulement sûrs de court terme, nous dit la DGCL. Régionalisation toujours, mais cette fois-ci des chambres de métiers de l'artisanat qui est enfin mise en place par un décret du 16 février. Grand dossier, les communes nouvelles. Les communes nouvelles ont 10 ans. Elles ont été créées par la loi du 16 décembre 2010. A l'époque, il s'agissait d'une volonté sénatoriale et d'un projet poussé constamment depuis par l'AMF. Il y a plein de raisons pour lesquelles on peut vouloir faire des communes nouvelles qui sont en général un ancrage historique, territorial. Il y a des arguments financiers, moins qu'avant, parce qu'autrefois il y avait un certain nombre de bénéfices en matière de DGF qui n'existent quasiment plus. Mais il y a aussi l'idée d'assurer des services de proximité, alors des très grandes communautés, de maintenir des services à la population, d'avoir un territoire qui existe collectivement et qui travaillera son attractivité. Parfois il y a des paramètres aussi d'harmonisation fiscale, et puis des recherches d'économie d'échelle, et des communes nouvelles de taille très très variable et qui parfois se créent en gros blocs ou par étapes successives. Voici d'ailleurs les modalités de cette création, telles que très 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 simplifiées, avec attention l'obligation de consulter les comités techniques et de respecter quelques règles de procédure. A noter d'ailleurs que ce régime a évolué à plusieurs reprises, notamment par la loi Gattel, la sénatrice Gattel sera avec nous tout à l'heure, et par trois articles de la loi Engagement et Proximité. La gouvernance de la commune nouvelle elle-même répond à des règles assez complexes, mais en gros, soit pour le monde en cours, je vais reprendre tous les conseils municipaux, et ça sera mon futur conseil municipal de la commune nouvelle, soit je vais appliquer une sorte de pro-rata avec un plafond, et des règles un peu complexes. Voici d'ailleurs quelques précisions qui ont été apportées par la jurisprudence sur ce point. On va parler en pratique de communes historiques, qui se regroupent donc dans la commune nouvelle. Ces communes historiques auront ou pas le statut de communes déléguées, donc avec un certain nombre de prérogatives selon les cas. Et puis il y a des règles particulières quand la commune nouvelle est elle-même issue en fait d'une fusion-association en son temps. Donc cette commune nouvelle pourrait être en quelque sorte décentralisée par la création de communes déléguées, que l'on peut d'ailleurs supprimer ensuite de manière d'ailleurs assouplie, avec des maires de communes déléguées qui exercent des fonctions d'officacité civile, de police judiciaire, et un certain nombre de délégations possibles de compétences un peu spécifiques. Il y a évidemment des enjeux intercommunaux. Si la commune nouvelle est dans une seule et même communauté ou métropole, on va siéger tous ensemble au sein de ces structures sans perte de siège à cette occasion. Mais si on est à cheval entre deux communautés, eh bien il y a toute une procédure que voici qui permet de choisir de rejoindre telle ou telle EPCF fiscalité propre. Et puis avec la loi Gatel, on a une nouveauté, c'est qu'une commune nouvelle peut naître du périmètre d'une communauté et dans ces cas-là ne pas avoir l'obligation de rejoindre une autre communauté. C'est la commune communauté de la loi Gatel. Et puis évidemment, en cours de la réaction de communes nouvelles, il y a plein plein de choses à travailler. Les questions de ronde rue, d'immatriculation, de mairie annexe, état civil, etc., d'assureur communale de chasse, de découpage des cantons, de panneaux routiers, de zones de genre de rue ou de comptoirs de police nationale, lieu de réunion, de stations classées, de l'OSRU, avec des règles parfois d'ailleurs avantageuses d'appartenance à un syndicat. Tout ceci est réglé. Il y a beaucoup de choses en droit à regarder. Mais rien qui soit vraiment diriment et qui soit vraiment bloquant. La question du nom des communes, évidemment, n'est absolument pas neutre, hautement symbolique. C'est un point à travailler. Ainsi que celui du logo des blasons, bien évidemment. Alors, les communes nouvelles se développent surtout dans certaines zones géographiques, qui sont d'ailleurs à peu près celles où déjà l'intercomité, ce qui a été propre, avait émergé en nombre au tout début des années 90, ou celles où des années 50 à 60, que l'agriculture avait connu des mouvements de regroupement et de coopération après-guerre. Les questions financières sont tout à fait passionnantes et cruciales, même si l'État aide moins à la création de communes nouvelles qu'autrefois, avec quelques petits points de vigilance sur la DGF, quelques contentieux dont celui-ci. En pratique, il y a parfois une petite croissance des dépenses le temps de gérer la fusion pour différentes causes. Mais on a plutôt constaté, notamment dans les grandes communes nouvelles, d'une baisse des dépenses ensuite. Alors voici, sur tout ceci, quelques questions à nos interlocuteurs. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Madame la sénatrice, comment résumer les principaux apports de la loi qui porte votre nom en date du 1er août 2019 ? D'abord, les communes nouvelles semblent être une voie assez prometteuse pour dynamiser l'organisation communale à partir de la liberté, et de la responsabilité des seuls élus. Il fallait, pour encourager cette voie plutôt prometteuse, faciliter le fonctionnement des communes nouvelles dans leurs premières années de création, grâce à une progression très graduelle vers le droit commun des communes. Et deuxièmement, il fallait trouver un juste équilibre entre la création et l'apparition d'une structure nouvelle à part entière et l'identité des communes historiques à laquelle les habitants sont aussi attachés, qu'il faut respecter pour atteindre cette nouvelle identité partagée. Monsieur le député, pourriez-vous retracer les avantages d'une commune nouvelle ? Ici, à Cloyes-sur-le-Loire, nous avons eu une neuf communes qui s'appelle de rue d'avant Cloyes et Trois-Rivières, puisqu'il y a trois rivières qui viennent irriguer neuf villages qui ont décidé de se bâtir un avenir commun. Nous l'avons fait pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous l'avons fait la force, ça nous permettait d'être plus solides, plus costauds, pour justement répondre à tous les enjeux auxquels les élus communaux sont exposés, que ce soit pour les scolaires, que ce soit pour le social, que ce soit pour la culture, que ce soit pour le tourisme. Nous l'avons fait aussi parce qu'au lendemain de la crise Covid, on a bien vu que la force pour justement faire en sorte que cette France aille mieux, c'est dans les territoires qu'on va la chercher, qu'on va la puiser. Pour demain, répondre au co-working, pour répondre aux nouvelles technologies, la communication, et on voit bien que cette crise Covid, qui exige de plus en plus de télétravail, demande à ce que nous soyons toujours en capacité d'accompagner les habitants, de leur proposer des services dont ils peuvent bénéficier. Et quelles sont les difficultés à dépasser à ce sujet ? Évidemment, cela passe par un travail en amont, une charte, faire en sorte que chacun des villages continue d'exister, qu'ils soient animés. Nous avons par exemple choisi des conseillers citoyens, qui sont répartis sur tout le territoire, qui travaillent en direct avec les élus, de manière à ce qu'ils soient à tout moment écoutés, et ce qu'on n'oublie personne. Donc c'est un challenge formidable. Ce n'est pas facile, ce n'est pas facile tous les jours, parce qu'il faut convaincre, il ne faut surtout pas gommer l'identité des communes, mais créer une identité forte et nouvelle. C'est un challenge qui est, je crois, indispensable, si on veut peser demain, si on veut faire en sorte que, justement, nos concitoyens se retrouvent plus. Ils ont besoin de proximité, ils ont besoin d'élus qui s'occupent d'eux au quotidien. Ce challenge, nous sommes très heureux de l'avoir relevé, et je suis persuadé que ce sera, pour Clos et Trois-Rivières, et pour tous ceux qui emprunteront cette voie, une très belle aventure. Et quels sont les atouts d'une commune-communauté ? Des communes d'un même EPCI, ou de deux EPCI, qui décident de se transformer en une seule commune nouvelle, tout en gardant leur statut de communauté, donc deux structures qui deviennent une seule ou une d'autres, pour plus de simplification, plus de performance, parce que ces communautés sont très intégrées. Mais ces territoires hésitaient à faire des communes nouvelles, parce qu'avant la loi de 2019, elles avaient obligation de rejoindre une autre intercommunalité, si c'est une course infernale du hamster dans sa cage, qui n'en finit pas, de s'éloigner en même temps de la proximité. Donc aujourd'hui, on a cette réponse comme une communauté qui permet à la fois de garder de la proximité et d'avoir de l'efficacité. Et je trouve que c'est une innovation assez remarquable que des élus pourront porter à partir de leurs seules initiatives. Et quels sont les points de vigilance en termes financiers ? Tout d'abord, il y a cette obligation légale de la loi Gatel, qui est d'élaborer un rapport financier, qui doit être annexé aux délibérations des communes fondatrices, qui doit recenser les taux de fiscalité, les dépenses, leur évolution, leur structure, la dette, le personnel. D'un point de vue budgétaire, on va regarder la situation financière des différentes communes fondatrices de la commune nouvelle. On va consolider les comptes, on va recenser les projets, les engagements juridiques. On va également recenser les taux de fiscalité, établir des grilles d'harmonisation de ces taux jusqu'à une durée qui peut aller jusqu'à 12 ans. Et puis, on va s'intéresser aux dotations d'État, qui ont fait l'objet d'ailleurs d'une actualisation en termes de disposition par la loi de finances de 2020, qui prévoit la pérennisation du pacte de stabilité des dotations sur trois ans et puis qui prévoit également une nouvelle dotation dite d'amorçage qui est de 6 euros par habitant. Lorraine, en termes de GRH, quels sont les défis propres à la création d'une commune nouvelle ? Ils sont nombreux. Tout d'abord, bâtir une nouvelle organisation, va bâtir un nouvel organigramme. Donc, ça dépend bien évidemment de la taille des communes qui fusionnent et du nombre de communes qui fusionnent. Mais c'est important afin que chacun trouve sa place. Et puis ensuite, ou en parallèle, une politique d'harmonisation des différentes politiques RH, que ce soit en termes de rémunération, de temps de travail, de politique d'aide sociale, de protection sociale complémentaire. Voilà, on crée une nouvelle commune. L'idéal est d'essayer de rebâtir une politique de GRH. C'est tout à fait passionnant. Merci à tous. Merci, au revoir. Et merci à vous. A bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques, parlant d'associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.